Alors je vais passer par une étape un petit peu théorique, histoire de poser donc quelques idées majeures, qu'ensuite donc je pourrai approfondir, contredire même, grâce à des exemples, j'espère, assez nombreux, pour permettre simplement de comprendre que la thématique du corps concerne toutes les cultures et toutes les époques, jusqu'à donc aujourd'hui. Alors commençons tout d'abord par une petite définition du corps. Le corps est une matière agglomérée, plus ou moins dense, plus ou moins harmonieuse, qui occupe donc un certain lieu. Voilà notre corps. Et les hommes donc n'ont de cesse de l'interroger parce que les hommes organisent donc leur place dans la société, et même sur cette planète, en fonction de cette étendue charnelle, qui en outre se déploie donc dans le temps, selon donc le travail, les souffrances endurées, la vitalité ou la solidité des organes donc qui composent ce corps. Et à ceci s'ajoute obligatoirement, pardon, donc la fréquentation des autres hommes, qui construisent également donc notre perception de notre corps. C'est pourquoi le bien-être du corps dépend, vous voyez donc, non seulement de notre perception, mais aussi de l'autre et de notre vie en société que nous voulons plutôt solidaire, afin que ce corps puisse s'épanouir. Bien évidemment, vous me voyez venir, la fréquentation de truie n'est pas toujours chose harmonieuse, et donc le corps est utilisé aussi par l'homme pour se défendre, et pour signaler donc sa personne et son individualité. À partir de là, le corps est utilisé comme une arme, c'est une préoccupation essentielle de l'homme, simplement parce que ce corps, qui est assez opaque, il faut le dire, est à la fois le reflet de la subjectivité de la personne, qui se construit grâce à ce corps, mais c'est aussi le produit du regard d'autrui, regard qui est souvent incomplet, et regard souvent qui peut être très réducteur, parce que vous le savez bien, les rapports de force et de domination sont extrêmement importants dans la société. Et les victimes, entre autres, de cette domination seront donc toujours ceux qui sont à la marge. Je pense ici à Juliette, qui dans l'œuvre de Shakespeare s'adresse donc à Roméo, et remet en cause, vous voyez donc, le pouvoir symbolique et social du nom de famille de Roméo, Montaigu, parce que le nom qui est le produit de la société, enferme complètement donc son amoureux dans ce nom, et bien évidemment, puisque vous avez lu la pièce dans un conflit. Et voilà donc ce que dit Juliette à son amoureux, donc dans la traduction d'Yves Bonnefoy, mais vous l'avez donc sur le PowerPoint. C'est ce nom seul qui est mon ennemi. Tu es toi, tu n'es pas un Montaigu. Oh, sois quelque autre nom. Qu'est-ce que Montaigu ? Ni la main, ni le pied, ni le bras, ni la face, ni rien d'autre en ton corps, est honnête d'homme. Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que l'on appelle une rose, avec tout autre nom, serait aussi suave. Et Roméo, dit autrement que Roméo, conserverait cette perfection qui m'est chère, malgré la perte de ses syllabes. Roméo, défais-toi de ton nom, qui n'est rien de ton être, et en échange, opre à moi tout entière. Alors Juliette, dans ce passage très connu, remet en question, vous voyez, le langage, quel qu'il soit, parce que le langage ne peut pas contrecarrer le pouvoir de la matière et du corps. Or, le langage, nous le savons, c'est la loi. Le langage, donc, permet aussi d'instaurer de l'ordre à travers la loi ou à travers des codes sociaux que l'on communique grâce au langage. Mais, que nous dit-elle ? Juliette nous dit simplement que face à la matérialité des choses, le langage n'est pas grand-chose. Vous voyez ? Donc, le corps montre toujours qu'il est beaucoup plus fort qu'on ne le pense, et donc, l'idée ou la métaphore de ce parfum qui sentirait toujours aussi bon, même s'il s'appelait table, par exemple, donc, nous montre clairement, vous voyez, la dichotomie entre cette matière que nous avons en nous, qu'est le corps, et cet esprit ou cette âme que nous devons traîner, et qui nous force sans cesse, donc, à nous interroger sur cet écart entre la matière et l'âme, entre la matière physique et ce besoin de transcendance que nous avons sans cesse, donc, avec nous, et que nous permet d'exprimer, parfois, donc, un malaise ou une recherche, ou aussi la résistance contre la société qui, parfois, donc, nous fige en tant que corps, et je pense ici particulièrement, donc, toujours aux marginaux. Donc, vous voyez que le corps, à partir de là, devient toujours la source, donc, d'images artistiques. Le corps est toujours une source de rêverie, simplement parce que le corps est un excellent exemple de l'angoisse humaine. Et le corps est à la fois extrêmement, donc, lucide, parce que le corps, dans sa météorité, déclare, affirme complètement, donc, que tout est, malheureusement, duels dans la société, qui oppose sans cesse l'esprit à la chair. Ainsi, l'homme sera toujours rongé par une espèce d'aspiration à la pureté, qu'il essaye, donc, d'utiliser pour contrecarrer la cruelle évidence de la finitude humaine. Et les artistes vont, à partir de ce moment-là, reprendre en main ce sujet très fort, qui est le corps, simplement pour nous montrer toujours ce questionnement qui permet à l'homme, à la fois, donc, de voir des choses, tout en comprenant que rien n'est visible. C'est pourquoi je vous ai mis ici un tableau, donc, d'une peintre anglaise, exilée, donc, dans les années 40 au Mexique, qui s'appelle Les Amants. Simplement parce que, pour moi, ce tableau est très intéressant pour le sujet qui nous concerne. En effet, vous avez, donc, dans ce tableau, deux amoureux. Deux amoureux qui se regardent, mais si on observe très bien la tête, au lieu d'avoir une tête, ils ont un miroir. Et, donc, l'image du miroir n'est que l'image de l'autre. C'est-à-dire que, face à ce dilemme qu'on peut appeler le mystère de l'autre, dans l'amour, même dans l'amour, je dirais, on ne fait que projeter ses propres codes, ses propres angoisses, ses propres désirs et souhaits sur l'autre. Et c'est pour cela que, de façon extrêmement, donc, comique, Leonora Carrington peint une inondation en même temps. C'est-à-dire que ces deux amoureux qui n'ont pas vu la vérité sont en train de se noyer dans la nuit du couple. Voilà. Simplement parce que, au lieu d'échanger, ils ne font que projeter. pourquoi j'aime ce tableau ? Simplement parce que la peintre, donc, utilise la thématique de l'amour. Et on a toujours tendance à, donc, considérer l'amour comme l'une des premières grandes épreuves, donc, de notre intériorité, mise, donc, face à une autre intériorité. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous allons essayer, à travers d'exemples très divers, d'échapper à la transparence des amoureux de ce tableau, parce que, certes, ils sont transis, mais ils ne vont pas très loin. Et de voir que, derrière les images du corps, se cachent, vous voyez, de nombreuses métaphores de notre rapport, donc, au monde. Simplement parce que le corps, d'un point de vue métaphorique, avec tous ses membres, nous montre que le monde n'est qu'une mosaïque que nous essayons parfois, vous voyez, d'harmoniser, mais, ceci, donc, est une épreuve parce qu'on y arrive très, très, très rarement. D'où, le corps, comme support, depuis toujours, d'une angoisse religieuse, puisque, c'est peut-être grâce au corps, et grâce à la médiation du corps, que, quelqu'un qui a la foi, pourra donc se transcender par l'intermédiaire, donc, de cette figure qui est le corps. Et c'est pour cela que nous allons commencer un bon occidento héritier d'une société phallocrate par, donc, le temple de Dionysos à Délos. Alors, comme vous pouvez le constater, cette sculpture est un énorme phallus. Voilà, c'est une excroissance masculine qui montre, vous voyez, très, très clairement, donc, que, dans la société, l'homme a toujours peur de quoi ? Bien évidemment, d'être menacé par la mort ou être menacé par la destruction. Ainsi, le temple, donc, de Dionysos indique de façon extrêmement claire et directe que le corps est à la fois le lieu de la sanctuarisation, mais cette sanctuarisation ne peut passer que par des explorations du corps à travers la sexualité. En effet, avaient lieu, donc, autour de ce temple des fameuses phallophories, c'est-à-dire que dans le monde grec, les phallophories, donc, étaient simplement des processions solennelles à l'honneur de Dionysos et au cours, donc, de ces cérémonies ont transporté un énorme phallus de bois qui accompagnait le cortège, qui accompagnait des champs et qui, donc, permettait aux hommes qui participaient de prendre une distance symbolique, bien évidemment, avec, donc, cette vie qui est à la fois symbole de fertilité, mais aussi symbole de destruction. Un autre élément qui est intéressant à signaler aussi dans la société occidentale, c'est que ces pratiques renvoyaient à des célébrations collectives autour, donc, du phallus et autour du corps. Alors qu'aujourd'hui, dans les sociétés, donc, judéo-chrétiennes, ces fêtes seraient considérées comme, donc, des déviations cliniques, bien évidemment. Et nous pensons également, à l'époque, à la prostitution sacrée qui avait lieu dans certains temples, prostitution qui aujourd'hui serait considérée clairement comme de la simple rentabilité de la jouissance. Donc, le monde grec, vous voyez, nous montre que l'harmonie sexuelle est possible, mais il faut, bien évidemment, communiquer avec les dieux en célébrant les dieux et entre autres, donc, le dieu de l'harmonie sexuelle qui peut être Dionysos. Mais, en dehors de cette explication mythologique, il s'agit pur et simplement donc d'un phallus d'homme et très grand, ce qui montre bien que nous sommes dans une société aussi phallocrate. Et dans ce cas, je vous renvoie donc au livre magnifique de Pascal Quignard qui est « Le sexe et l'effroi ». Pourquoi ? Parce que dans cet essai, Pascal Quignard résume, vous voyez, l'histoire du masculin dans le monde occidental et bien évidemment, il est obligé d'explorer la face cachée du monde grec qui est la situation des femmes. Et pour bien montrer que la femme grecque, même citoyenne, était considérée comme un citoyen de deuxième ou troisième zone, il donne un exemple qui pour nous est très étonnant et même effrayant. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'exemple d'une pièce de Terence qui était donc un auteur latin et une pièce donc qui a été écrite vers moins 165. Et que raconte cette pièce ? Donc cette pièce simplement met en scène une femme qui s'appelle Philomena. Philomena donc a été violée une nuit lorsque donc elle s'est rendue au mystère dans l'obscurité. Le problème, le problème c'est qu'elle va épouser Pamphilius et donc elle l'épouse sans faire état de ce viol mais son mari ne la touche pas du tout parce que lui est amoureux d'une prostituée qui s'appelle Bacchis. Bon, en tout cas le mari part en voyage et Philomena découvre au cours de l'absence du mari qu'elle est enceinte donc enceinte du violeur puisque son mari ne l'a jamais touchée. Bon, elle est donc très 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 effrayée parce qu'elle risque donc de porter atteinte vous voyez donc à la réputation de la famille en tant que citoyenne et finalement que se passe-t-il donc le mari arrive donc de son voyage et qu'est-ce qu'on découvre donc à la fin de la pièce de théâtre ? On découvre simplement que c'est lui qui l'a violée donc parce qu'il ne la connaissait pas encore donc c'est lui qui l'a violée une nuit donc bien avant le mariage et donc voilà la conclusion de Pascal Quignard parce que c'est la fin de la pièce tout le monde pleure de joie le violeur et le mari ce happy hen est au sens romain chaste bon donc vous voyez que cette sculpture de Fallus montre très clairement vous voyez donc une dichotomie énorme d'abord entre la vision du corps chez les grecs et la vision du corps dans le monde chrétien mais cela montre également vous voyez donc que tout de suite la place de la femme à une époque où c'est l'homme qui domine donc à partir de là l'art européen vous voyez devra simplement jouer avec cet héritage très complexe et les Fallus en réalité ne cesseront d'être présents dans l'art non seulement dans l'art grec comme toujours donc cette recherche de complémentarité et d'harmonie entre les hommes et les dieux mais aussi vous voyez comme une recherche constante de la fertilité mais aussi comme donc image à part entière de la fonction conjuratoire et salvatrice du Fallus même dans le monde chrétien parce que voilà le temps passe et bien évidemment donc à partir donc de l'arrivée de l'empereur Constantin en 300 après Jésus-Christ le christianisme se diffuse de façon de plus en plus rapide ça c'est assez étrange et peu à peu donc l'art ancien est réduit à l'image d'idole ou même à l'image donc d'objet démoniaque voilà puisque les pères de l'église s'étaient servis de la notion de démons qui existaient déjà chez les grecs et les démons en réalité à l'origine étaient donc des corps de mort qui étaient habitées par les dieux pour que les dieux puissent avoir figure humaine et pouvoir donc se montrer aux hommes donc les pères de l'église vont reprendre cette idée donc de démons simplement pour dénoncer tous les affres du sexe et du corps et le poids de l'idolâtrie dans les sociétés précédentes mais on doit quand même en prendre compte parce que comme vous voyez ici le Christ a un sexe voilà et vous avez ici donc une mosaïque du XIIe siècle qui représente bien évidemment la crucifixion du Christ mais il faut rappeler impérativement que c'est un dieu intermédiaire puisque c'est quand même le fils de Dieu tout en étant homme et donc la figure du phallus que vous avez donc ici et que l'on reconnaît très bien montre vous voyez que c'est un homme qui est en lien direct avec le divin et le phallus vous voyez réapparaît donc dans ces nouvelles formes de théologie puisque le corps du Christ est encore de chair réelle qui marque donc de manière paradoxale le lien entre cet état d'abandon que connaît l'homme et l'espoir donc que peut incarner Dieu et surtout le fils alors l'art chrétien à partir de ce moment là vous voyez donc tente d'arracher le fantasme le désir l'imaginaire le rêve pour le remplacer par l'idéal et surtout l'idéal de pureté or cet idéal est extrêmement donc paradoxal puisque l'homme éprouve des désirs l'homme donc reconnaît en Jésus un homme et par conséquent il faut être conscient que Jésus a un organe génital que on va continuer à représenter vous voyez comme ici dans cette icône donc et à partir de là la figure christique vous voyez devient clairement mais très très clairement donc la synthèse du paradoxe du paradoxe chrétien qui nous invite simplement à nous élever vers donc Dieu tout en considérant que le corps n'est que l'objet du péché bon donc le réalisme vous voyez donc de ces scènes nous exhorte peut-être vous voyez à remarquer aussi l'extrême particularité de Jésus et ceci sera présent par exemple dans ce table dans cette gravure de Hans Baldung Green qui donc est une sainte famille or qu'est-ce qu'on constate simplement ici on constate que Saint Anne vous voyez est en train de procéder à une petite vérification génitale sur donc le sexe de l'enfant Jésus et ce sera donc un élément très constant vous voyez dans la peinture européenne parce qu'il faut sans cesse rappeler donc que rendre le Christ incarné toujours plus manifestement cher et sans c'est une entreprise religieuse dans la mesure où il faut sans cesse attester vous voyez donc le fait que Jésus est la plus grandiose des oeuvres de Dieu vous voyez donc même l'enfant Jésus est concerné donc par donc ce dilemme même chose avec le tableau que vous avez à côté de Bartolomé aux montagnes où de façon vous voyez extrêmement évidente le peintre donc peint une tunique pour l'enfant Jésus mais donc il fait relever la tunique pour que le spectateur constate bien que l'enfant Jésus a un sexe vous voyez donc le corps vous voyez n'est pas dans ces tableaux source seulement vous voyez donc de refus ou seulement symbole de péché c'est aussi donc l'objet ou la chose voilà parce que beaucoup de pères d'église par de la chose donc la chose qui redonne vie à l'espèce humaine et il y a donc un lien très très fort vous voyez entre donc le corps du Christ le sang du Christ qui jaillissent de la plaie donc de son flanc lorsqu'il sera donc crucifié et à partir de là en réalité vous voyez la présence du sexe que ce soit aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant Jésus est symbole de ce que les pères de l'église appellent le logos esparmaticos c'est-à-dire un principe masculin qui donc donne vie et qui rappelle surtout que la vie a été accordée aux hommes par un Dieu le Père très compatissant et surtout par un Dieu le Père qui n'a pas de corps et donc il faut que ceci soit à la fois présent dans les tableaux par antithèse vous voyez c'est-à-dire que le Zizi du Christ doit nous rappeler que son Père n'a pas de corps voilà en gros c'est l'idée et à partir de là vous voyez que le corps christique devient source de toutes sortes donc de projections humaines bien évidemment dans ce tableau donc la crucifixion de Masaccio qui est très connu qu'est-ce qu'on constate on constate que Jésus souffre bien évidemment parce que la crucifixion il faut le rappeler était donc une c'était un châtiment romain qui consistait simplement donc à écarter les bras du crucifié simplement parce que sous le poids de son corps le thorax devait se contracter et bien évidemment donc la victime mourait asphyxiée bon ça c'est le rappel historique de ce châtiment mais en même temps si on souffre on souffre beaucoup on doit beaucoup souffrir comme le christ pour bien évidemment finir nous en tant qu'homme par racheter peut-être nos péchés voyez même chose à côté avec ce tableau nous avons encore une autre idée avec ce christ mort qui est recouvert par le linceul la nouveauté de ce tableau c'est bien évidemment la couleur du cadavre vous voyez donc il est beaucoup plus blanc et vert ce qui montre bien que c'est un être humain c'est une personne qui est bel et bien morte au cours donc de la crucifixion mais malgré tout il faut rappeler sans cesse sans cesse sans cesse que ce n'est pas un dieu comme dieu le père c'est un homme avant tout et c'est pour cela vous voyez si on dessine deux obliques le centre géométrique est quand même cette partie vous voyez il n'y a pas la je ne sais pas pourquoi il n'y a pas je suis désolé bon mais vous pourrez mieux le comprendre ici vous voyez aussi donc si vous dessinez donc ici ces deux lignes on constate vous voyez que le centre géométrique est toujours donc le phallus du Christ alors pourquoi insister autant 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 sur donc l'aspect matériel de la chose simplement parce qu'encore une fois c'est le corps qui permet vous voyez donc qui nous permet de nous élever vers dieu d'où l'exemple commun vous voyez donc de la piéta de Michel-Ange qui encore une fois vous voyez montre grâce à un très grand artiste bien évidemment que tout passe par la matière et c'est là que réside notre châtiment finalement voilà parce que nous avons beau vouloir nous élever vers donc Dieu le Père mais il faut que tout passe par le corps et bien évidemment vous voyez l'organe christique par excellence que on montre de façon très ostensible dans ces tableaux nous montre que comme le Christ nous sommes obligés par accomplir finalement un chemin de la passion comme lui vous voyez c'est peut-être là que réside la clé de cette représentation donc corporelle si récurrente dans l'histoire de l'art nous allons finir par disons cette partie nous allons finir cette partie par cette oeuvre de Raphaël qui apporte un nouveau élément qui est simplement le rôle que joue ce qu'on appelle le périsonium c'est à dire le pagne le pagne donc qui entoure donc le corps du Christ et en particulier bien évidemment la taille alors ce tableau est très connu simplement parce que elle se situe vous voyez entre la descente de croix et l'abombement et par conséquent donc ce tableau établit aussi une binarité sexuelle très claire entre les cinq hommes et les cinq femmes ce tableau est très aussi très touchant simplement parce que c'est une commande c'est une commande donc d'Atalante Baglione en mémoire de Grifonetto son fils qui avait été assassiné en juillet 1500 par conséquent ce tableau donc réalisé par Raphaël doit respecter l'identification de la famille en deuillé avec les personnages donc qui entourent le cours du Christ et le personnage qui est à gauche et qui porte donc avec beaucoup d'effort le linceul du Christ serait en réalité le portrait de Grifonetto voilà donc l'enfant assassiné donc de façon très métaphorique vous voyez cette peinture ressuscite la figure du fils disparu à travers la figure du Christ et c'est pour cela vous voyez que la mère en deuillé peut trouver une consolation à droite dans la douleur de la Vierge Marie qui s'évanouit mais qui est donc soutenue par des saintes femmes mais 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 comme toujours regardez à côté Marie-Madeleine s'avance et elle soulève la main gauche du Christ et ce geste d'amour conduit notre regard vers le pagne dont les plis forment un pénis enveloppé alors l'organe vous voyez peut-être en érection selon certains critiques d'art qui se basent en réalité sur une esquisse de Raphaël donc qui se trouve aux offices de Florence et qui montre en réalité que la partie du pénis est très amplifiée voilà donc on pense que c'est volontaire de la part de l'artiste ensuite donc ce qui est intéressant aussi dans ce tableau c'est que vous voyez le pagne est à la fois décent et en décent ce qui encore une fois vous voyez montre très bien le dilemme dans lequel se trouve l'homme lorsque donc il doit explorer son propre corps qui est à la fois source d'élévation et source de péché voilà pour le critique d'art Léo Steinberg donc l'excroissance du pagne serait l'hyperbole pénienne qui annonce la résurrection voilà alors Léo Steinberg est un très grand critique d'art qui a écrit un bouquin très connu sur donc la sexualité du Christ dans la peinture de la renaissance voilà bon en tout cas qu'est-ce qu'on comprend vous voyez on comprend que depuis le monde grec jusqu'à la renaissance le corps du Christ est sans cesse donc utilisé réinvesti pardon par des questionnements tout à fait concrets et historiques et donc qui correspondent à des angoisses du moment c'est pour cela vous voyez que la renaissance avec donc Michel-Ange bien évidemment va explorer avec le dessin toujours cette même thématique avec l'idée vous voyez que à force d'explorer le corps de l'homme on pourra peut-être accéder au divin et je vous rappelle que c'était Michel-Ange très intéressant parce que selon la légende il aurait récupéré donc un corps mort il l'aurait crucifié simplement pour vous voyez apprendre à peindre un crucifié voilà ensuite donc la présence du corps dans l'art va continuer on comprend aisément vous voyez pourquoi le baroque s'empare de la figure du Christ pour créer donc toute une bataille donc de figures dont l'objectif est de lutter contre la la réforme protestante et bien évidemment vous voyez donc dans cette sculpture très belle de Gregorio Fernandez le Christ gisant on constate que au-delà vous voyez donc du pagne qui est aussi très important encore une fois au-delà de ce pagne il faut toujours donc lire le corps du Christ comme simplement symbole de cette plongée dans le chaos et dans la misère humaine donc de la forme que peut-être le corps nous aidera à surmonter d'une certaine façon vous voyez ensuite il y a de nombreux exemples celui donc de Salviati qui montre un Jésus-Christ très très sensuel vous voyez donc il y a toujours ce rapport très complexe avec le corps du Christ comme divinité mais à la fois comme homme que l'on peut jusqu'à désirer d'où une poésie mystique très importante donc à l'époque baroque particulièrement en Espagne avec donc les écrits de Sainte Thérèse qui considéraient Jésus comme son époux qui écrivait sur lui de façon très concrète et certains passages sont donc très sensuels il faut le dire voilà très clairement on n'a pas l'impression qu'il parle du Christ on pense vraiment que elle est en train de faire l'amour au Christ voilà donc vous voyez que c'est assez étrange mais cet aspect aussi on le retrouve chez le Caravage vous voyez à côté dans ce tableau magnifique qui se trouve à Naples simplement pourquoi parce que si on observe toujours donc les détails si on regarde le pagne vous voyez le pagne entoure certes la taille du Christ mais le pagne est un petit peu trop ramassé ce qui doit donc libérer la chose en question vous voyez donc et c'est pour cela qu'il va peindre donc de façon très volontaire les cheveux vous voyez de cet homme qui est agenuillé pour qu'on ne puisse pas avoir l'objet du crime d'une certaine façon mais si vraiment on s'approche bon c'est un jeu tout à fait commun chez le Caravage vous savez que le Caravage aimait donc beaucoup provoquer et les anges de Caravage sont très particuliers ils sont très coquins et parfois très sales physiquement très sales voilà donc cette façon très baroque et très Caravages que vous voyez donc de montrer que Dieu est un homme comme les autres voilà même chose avec ceci vous voyez donc un tableau de nature morte donc du siècle d'or toujours espagnol d'Antonio de Pereda alors le titre c'est noix sauf que tout le monde comprend que ces noix sont simplement des crânes voilà des crânes humains qui nous rappellent encore une fois que nous ne sommes pas grand chose et que nous devons à la fois nous méfier de ce corps et de cette âme donc qui nous torture bon dans d'autres pays la chose a été donc éclaircie de façon beaucoup plus radicale comme à Palerme où donc dans les catacombes vous voyez destinées bien évidemment à une certaine catégorie sociale on conserve les morts avec donc leurs vêtements et donc dans ces catacombes que j'ai visitées il y avait donc simplement un petit salon de thé avec des dames très bien habillées certes mortes mais qui prenaient le thé autour d'une table bien assise sur des canapés donc ça montre bien vous voyez que le corps même au delà de la mort constitue toujours cette force qui nous conduit vers un au-delà et beaucoup plus donc poétique pour moi mais assez donc effrayant l'église donc de San Francisco avec cette chapelle d'os au Portugal avec donc vous voyez tous les murs qui sont composés d'os humains et le détail va jusqu'à utiliser des crânes humains pour décorer les voûtes voilà et bien évidemment cela nous rappelle que lors de la prière encore une fois il ne faut jamais oublier le temps qui passe et ce donc la présence de la mort qui de toute foi donc nous obligerait à un moment ou un autre à confronter nos propres contradictions et peut-être nos angoisses voilà en tout cas vous voyez que la figure du corps du Christ sous toutes ses formes sera sans cesse réactivée dans l'art occidental jusqu'à vous voyez ici jusqu'aux années 1922 avec donc ce tableau de Lovis Corant vous voyez qui était très expressionniste mais qui réinvestit encore une fois le corps du Christ avec le pagne vous voyez comme symbole donc des atrocités que peuvent aussi commettre les hommes voilà alors même chose avec ici vous voyez les des saintes figures qu'on utilise en Espagne pour les processions vous voyez avec donc la figure de la Vierge qui ne peut que pleurer bien évidemment la mort de son fils mais également donc ce Christ extrêmement réaliste qui donc bien évidemment pleure lui aussi vous voyez parce que il a racheté donc les péchés des hommes en tout cas le corps dans la religion vous voyez aura ensuite sans cesse donc des dérivations lors de la conquête en Amérique le Christ sera très aimé simplement parce que c'est encore une fois l'image des souffrances endurées par les Indiens qui vont procéder donc à une sorte de syncrétisme religieux en mélangeant les codes chrétiens et les codes précolombiens alors ce qui est intéressant dans ce crucifix vous voyez c'est qu'il est fait avec donc de la pâte de maïs or nous savons que le maïs est essentiel dans la mythologie aztèque et maya et les mayas vous voyez avaient donc créé le premier homme avec du maïs donc c'est une façon de faire s'épouser deux mythologies complètement différentes pour bien évidemment donc avancer dans le processus de l'évangélisation alors les religieux espagnols dans un premier temps ne seront pas très d'accord avec cette utilisation de la figure christique qui sauvegardent encore des codes on va dire païens mais petit à petit donc ils le sauront faire parce qu'ils comprennent que lutter frontalement contre la mythologie précolombienne peut se traduire par des rébellions et donc ils vont laisser faire même chose vous voyez avec cette oeuvre très belle qui est donc une crucifixion faite en plumes vous voyez qui se trouve au musée des Jacobins et qui est inspirée d'une gravure une gravure allemande tout est en plumes et bien évidemment cela rappelle donc des pratiques aztèques parce que la plume était utilisée pour fabriquer toutes sortes de vêtements souvent destinés donc à la noblesse bien évidemment et ce qui nous permet donc de comprendre la qualité et la valeur donc de ce tableau c'est la couleur bleue c'est à dire que les artisans ont utilisé des plumes très très rares de couleur bleue qui normalement étaient destinées à l'empereur aztèque vous voyez donc il y a une espèce d'association entre la figure christique et les empereurs simplement pour accélérer dans ce cas là le christianisme dans le nouveau monde et la douleur du Christ donc elle aussi elle sera sans cesse réutilisée elle est réinvestie dans l'art latino-américain simplement parce que encore une fois vous voyez c'est un christ qui souffre énormément et qui souffre autant que les indiens au cours donc de la conquête vous voyez d'où le sérieux et d'où regardez le dos cette colonne ouverte qui saigne énormément et en même temps dans d'autres écoles donc du baroque du Uruguay ou du Paraguay on constate chez la figure du Christ une immense immense nostalgie voyez donc il montre très bien que peut-être ce Christ n'est que le reflet de la vie vécue par les indiens qui sont en train d'assister à la disparition de leur propre culture voilà ensuite donc passons à la deuxième partie qui est celle donc d'une autre beauté en réalité il ne faut pas penser que le corps est seulement donc investi par les questionnements humains en Occident c'est aussi donc une matière première pour donc d'autres cultures comme ici la culture maya et la culture aztèque alors comme je manque de temps je vais passer très vite mais vous allez vite comprendre que les choses sont complètement différentes à gauche donc nous avons un masque mortuaire et si on observe bien les yeux qu'est-ce qu'on constate ? On constate que ce personnage est en train donc de loucher c'est-à-dire qu'il a du strabisme alors pourquoi donc prendre cet exemple simplement parce que pour certaines communautés mayas et aussi quelques communautés aztèques il était donc très apprécié que l'enfant louche et les témoignages des espagnols donc reviennent sans cesse là-dessus parce que des religieuses espagnoles nous signalent que des mamans prenaient donc une petite cordelette au bout de laquelle ils mettaient une pierre et ensuite ils attachaient tout ceci sur la tête de l'enfant pour que l'enfant finisse par loucher alors pourquoi ? simplement parce que c'était un symbole de beauté et pourquoi c'était un symbole de beauté ? simplement parce qu'on pensait que les astres s'étaient projetés dans les yeux de l'enfant et donc il y avait ce parallèle entre le corps de la personne et les mouvements des éléments de la nature même chose au niveau des oreilles vous voyez au niveau des oreilles ils portent en réalité donc des bijoux qui étaient utilisés pour déformer les oreilles et bien évidemment ici on s'éloigne totalement donc des canons esthétiques de l'Europe parce que dans le monde précolombien on défend plutôt la déformation du corps comme reflet de la déformation du monde c'est à dire que la réalité est chaotique donc le corps doit refléter ce chaos même chose avec les figures qui sont à côté qui sont donc voyez de visage c'est un visage pardon sauf que on constate voyez que le crâne est déformé lui aussi et cela rappelle une autre pratique qui concernait à poser sur le crâne de l'enfant de planche pour que le crâne se déforme et en se déformant il déformait aussi d'autres parties du visage comme le nez et c'est pour cela que les nez peuvent être très 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 prononcés donc vous voyez que la beauté n'est pas du tout ce n'est pas du tout la beauté de Michel-Ange on est vraiment aux antipodes de ce type de beauté mais c'est toujours un lien direct avec les divinités sauf qu'ici les divinités sont désordonnées et c'est assumé parce que la réalité elle-même est riche et contradictoire même chose ici vous voyez dans ces deux exemples alors celui qui m'intéresse le plus c'est celui-ci alors pourquoi il m'intéresse simplement parce que c'est une céramique qui montre donc une tête avec des scarifications et des dents limées là aussi se limer les dents c'était un symbole donc de beauté alors pourquoi simplement parce que en se limant les dents on se rapprochait d'un animal mythique sacré qui était le félin voilà et même chose vous voyez au niveau des oreilles même chose donc au niveau du nez vous voyez tout est très épaté tout est très déformé mais c'est volontaire simplement parce qu'on considère que l'harmonie entre guillemets n'existe pas vous voyez l'harmonie à eux c'est plutôt donc la déformation constante des choses donc il faut que le visage se métamorphose à l'image donc du monde qui lui-même pour être vivant doit se déformer voyez sinon on est dans l'idéal et dans une vision figée de la réalité même exemple avec ici donc les fameuses Chihuateteo qui étaient en réalité des divinités consacrées aux femmes mortes en couche et c'est très étonnant à dire mais pour une famille donc Castex ou Maya avoir dans la famille une femme qui était morte pendant la couche était considérée presque comme un privilège divin pourquoi simplement parce que cette femme tout en mourant elle avait donné la vie donc elle avait réussi à réunir deux oppositions vous voyez vie et mort au même moment et même chose pour les céramiques que vous avez à côté appelées figures masculines assises qu'est-ce qu'on constate regardez dans la façon de représenter le repos dans la façon de représenter le repos on constate simplement que tout se déforme ce qui est vrai lorsqu'on s'endort d'une certaine façon on s'abandonne et nos membres vous voyez sont libérés et c'est ce que ces artistes essayent donc de représenter vous voyez alors d'autres exemples il y en a énormément mais finissons pour le monde précolombien par ce qui jusqu'à aujourd'hui il choque les étudiants en cours de l'histoire de là c'est bien évidemment donc les céramiques de la culture moche où on illustre de façon extrêmement réaliste et tout à fait simple des rapports sexuels vous voyez alors j'utilise souvent ces céramiques là qui est à gauche simplement parce que ça montre que la femme peut se mettre sur l'homme et donc elle peut avoir du plaisir point voilà à une époque bien évidemment où donc le christianisme avance parce que ça date de 100 à 700 après Jésus-Christ à une époque en Europe le christianisme avance et donc interdit à la femme d'explorer vous voyez donc sa sexualité à côté une image vous voyez une céramique très étonnante qui est celle d'un accouchement voilà donc et dernier élément aussi que les espagnols ont conseillé dans toutes leurs chroniques et ils répètent tellement 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 cette critique qu'à la fin cela devient presque suspect mais cela existait c'est la pratique vous voyez de la sodomie donc dans certaines cultures moche mais bien évidemment dans les cultures qui viendront ensuite jusqu'aux zanka alors pourquoi donc représenter cette pratique simplement parce que les zanka avaient une vision très réaliste des choses et le corps vous voyez mais par un autre chemin est aussi donc un instrument pour communiquer avec les divinités étant donné que la sexualité et l'orgasme étaient considérés comme un moment mystique absolu qui permettait de perdre pied de perdre raison et peut-être de communiquer le temps d'un instant avec les dieux donc vous voyez que chaque société à sa manière a toujours le même dilemme comment communiquer donc avec le divin alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur donc la vision de la beauté mais c'est vrai que l'idée principale est celle que le corps en réalité doit correspondre donc à la vie et à la vie dans toutes ces façons donc d'apparaître que ce soit une sexualité assumée que ce soit le plaisir assumé pour voir des divinités ou que ce soit simplement dans la déformation du corps vous voyez c'est vrai que c'est une vision extrêmement magique du corps dont l'exemple le plus beau réside peut-être dans le fait que de nombreuses communautés gardaient les os des morts pourquoi ? simplement parce qu'ils pensaient que le vivant ne disparaissait pas et que les os du mort contenaient encore l'âme du vivant c'est pour cela que petite parenthèse les religieux espagnols vont beaucoup insister sur la notion d'enfer bien évidemment parce que si vous finissez en enfer vous serez brûlé et vous serez surtout vous allez surtout perdre vos os voilà et à partir de là il n'y a plus rien vous voyez et cela a été considéré comme un véritable traumatisme pour donc un indien qui même donc même dans les os considéraient qu'il y avait encore de la vie vous voyez donc c'est c'est très étrange il me reste combien de temps ? il te reste un petit quart d'heure bon alors et en changeant d'époque on constate vous voyez que le corps là on passe vraiment à l'Amérique latine le corps sera sans cesse vous voyez donc la projection pure et simple de questionnements politiques ou des intérêts personnels alors ceci est très présent par exemple dans la domestication du corps dans ce qu'on appelle la peinture des castes qui est née donc au 18ème siècle au Mexique et au Pérou alors j'aime beaucoup étudier ce tableau simplement d'une série mexicaine simplement parce que vous voyez à la tête de cette pyramide il y a bien évidemment la Vierge de Guadalupe des Mexicains mais à l'autre extrême de cette pyramide sociale puisque chaque petit tableau représente un degré de métissage et à l'autre bout en bas vous voyez vous avez simplement une espèce de corbeille avec des fruits et des légumes ce qui veut dire que la société coloniale qui est extrêmement hiérarchisée et extrêmement raciste considère que les hommes se croisent comme on croiserait des plantes ou des animaux et c'est une vision pseudo-scientifique qui malheureusement marque vous voyez donc la société latino-américaine jusqu'à aujourd'hui puisque au lieu d'une société de caste on utilise aujourd'hui l'expression société de classe société donc vraiment classiste qui donc vous fige dans un schéma social en fonction donc de votre richesse mais aussi en fonction de votre couleur de peau ou votre origine votre quartier etc. ce qui est très étonnant vous voyez dans cette peinture là c'est que le corps vous voyez vous emprisonne encore une fois et la couleur de la peau donc dit absolument tout sur votre position sociale alors on va commenter quelques tableaux simplement celui-ci c'est un tableau d'une série du Pérou alors le missionnaire a été effacé mais que nous dit simplement ce tableau vous voyez il nous dit qu'une indienne ou que des indiens infidèles de la montagne lorsqu'ils se marient ils produisent la même chose c'est-à-dire idée idem idem c'est le bébé donc qui ne peut être qu'indien alors pourquoi il ne peut être qu'un indien infidèle simplement parce que ses parents vous voyez à l'origine ne peuvent être que des indiens infidèles voilà le deuxième tableau nous permet d'apporter une nuance c'est que tout à coup les indiens en question toujours vivant à la montagne ces ranos deviennent civilisés alors pourquoi ils deviennent civilisés alors qu'ils ressemblent aux autres simplement parce que cette fois ils payent l'impôt et en payant l'impôt ils sont beaucoup plus intéressants pour la couronne espagnole et donc on peut les considérer enfin comme des personnes et surtout des personnes civilisées alors ils ne sont pas très très riches mais ils doivent donc avoir un petit peu d'argent étant donné que la maman est en train donc du tisser de la laine d'alpaca ou peut-être donc de l'ama et le papa quant à lui vous voyez est tout de même capable de l'ilion partition alors là où les choses deviennent très intéressantes c'est lorsqu'on représente les espagnols alors un espagnol vous voyez qui épouse une indienne ici de la montagne ou civilisée produit le métis alors moi j'aime beaucoup faire travailler les étudiants sur le verbe produce produit c'est à dire que c'est pas une invention qui vient de moi c'est inscrit en toutes lettres en haut du tableau vous voyez c'est à dire que ce mariage là cette association là entre un homme espagnol blanc et une indienne produit un objet qui fige donc la personnalité de cet enfant donc dans des critères très précis alors quels sont ces critères bien évidemment il ne peut être que blanc et même trop trop blanc pour moi pour un espagnol et un métis parce que son père est espagnol et le père aussi pose problème c'est qu'il est très 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 blanc alors le problème aussi c'est que nous savons historiquement que la plupart des espagnols qui sont arrivés au nouveau monde à hauteur de 25% viennent surtout d'Andalousie or des Andalous blancs de cette sorte moi j'en connais pas beaucoup vous voyez et aussi la maman qui est très indienne vous voyez ne peut pas entre guillemets produire un enfant si blanc c'est pas possible bon alors qu'est-ce qui permet ce mariage c'est bien évidemment l'argent vous voyez l'argent donc permet de blanchir la couleur de la peau bien évidemment et ce qui est très étonnant dans cette école des castes c'est que tout est dit très clairement vous voyez ce n'est pas du tout un discours hypocrite loin de là c'est à dire que ces tableaux qui étaient considérés en réalité comme des documents photographiques d'une personne à un moment donné vous voyez servaient vraiment de canons pour qualifier les gens et la société acceptait malheureusement ces canons donc ce qui est très critiquable derrière ce tableau alors regardez il y a d'autres tableaux aussi qui sont intéressants simplement parce que cette femme qui est très très riche regardez les bijoux qu'elle a donc elle porte plusieurs kilos d'or sur elle et qui porte des vêtements bien évidemment venus d'Europe et certainement d'Europe du Nord vu la qualité de la dentelle ou vu la qualité du velours est riche et donc elle peut épouser donc un espagnol mais problème le titre qu'elle porte d'un point de vue racial est cuarterona de mestizo c'est à dire qu'elle a une elle a un quart de son sang qui est métisse voyez donc malgré la richesse on le rappelle encore voyez donc cela veut dire qu'elle a 12,5% de sang indien c'est suffisant pour qu'elle soit méprisée voyez et pour qu'on le rappelle dans la façon de la classifier dans l'échelle sociale bon mais là dessous donc elle peut épouser un espagnol et cela produit tout de même un métisse voyez mais qui est très blanc et qui devient c'est une petite fille qui devient quinterona de mestice c'est à dire qu'elle a un cinquième de son sang qui est métisse donc en faisant les calculs elle n'a plus que 6,4% de sang indien dans ses veines mais on le rappelle quand même là où le racisme est beaucoup plus évident c'est lorsque les peintres représentent les noirs vous voyez que il n'y a aucune individualité et bien évidemment ils ne peuvent être qu'esclaves qu'est-ce qui indique qu'il s'agit d'esclaves c'est la simplicité des vêtements bien évidemment c'est aussi les trous souvent les enfants pauvres dans ces tableaux ont des vêtements troués et ce qui est aussi très dérangeant c'est que la maman ressemble beaucoup au papa vous voyez il n'y a aucune individualité il n'y a aucun genre précis plus critique aussi c'est le fait que parfois des femmes noires peuvent épouser un espagnol et dans ce cas là ils peuvent produire ce qu'on appelle le mulatto le mulattre bon le nom indique déjà l'animalisation de l'enfant et lorsqu'on se rapproche donc du tableau on constate que cette esclave donc pardon cette mère est très très noire est assez jeune en tout cas elle est beaucoup plus jeune que le mari et peut-être que ce qui permet le mariage c'est l'argent encore une fois puisque si vous observez la main de la maman donc elle a quelques pièces de monnaie ce qui indique très bien qu'il y a une négociation vous voyez ou pire selon d'autres critiques peut-être c'est une ancienne esclave que cet homme plus âgé a acheté simplement et il l'a transformé en objet sexuel et bien évidemment en future femme de ses enfants alors finissons avec d'autres exemples qui indiquent souvent que c'est une société très hiérarchisée et qui hiérarchise et classifie les personnes selon le pourcentage de sang indien ou noir qu'ils ont dans leurs veines c'est ce tableau là vous voyez donc il s'agit simplement des espagnols mais le peintre précise des gens blancs et surtout presque propres au niveau de leur origine alors pourquoi presque propres parce qu'il s'agit quand même des espagnols nés en Amérique et il se peut que dans les générations précédentes il y ait eu des métissages et cela porte préjudice vous voyez donc à ce couple là et cela indique très clairement aussi un autre élément historique c'est le fait que les espagnols d'Espagne se sentaient bien supérieurs aux espagnols d'Amérique vous voyez donc il y avait un racisme donc contre les habitants donc d'Amérique et enfin bon le métisse avec l'indienne ça produit des tcholos etc bon mais les noms sont très variés il y a à peu près entre 14 et 16 noms pour définir la couleur de peau d'une personne vous voyez ce qui montre très bien que c'est à la fois pseudo scientifique et surtout très raciste bon tout ceci pour finir avec cette image vous voyez où bien évidemment donc une femme noire frappe son mari et pourquoi elle frappe simplement parce qu'elle est noire donc sauvage bon voilà et ensuite ce tableau là qui est très connu simplement parce que regardez la liste est très longue mais voilà donc le dernier tableau qui est le résultat de tous les métissages en question et les choses se compliquent en réalité lorsque naît un albinos voilà pourquoi parce que l'albinos qui épouse une espagnole produit un enfant qu'on appelle tornatras ce qui littéralement veut dire retour en arrière voilà la classification de l'enfant simplement pourquoi parce qu'il est noir et c'était considéré vous voyez comme un véritable comme une véritable punition divine voyez être blanc et avoir un enfant noir voyez parce que bien évidemment on donnait naissance à un noir c'est à dire la personne la plus méprisée dans la société donc c'est ça aussi et bien évidemment il ne peut être qu'est pauvre voyez l'albinos est condamné donc à fabriquer des allumettes et bon ses vêtements sont donc pleins de trous et la maman cherche des poux à l'enfant vous voyez donc ça ne peut concerner que des catégories sociales extrêmement basses alors comme il nous reste très peu de temps je passe vous voyez à la toute dernière partie qui va être très rapide simplement parce que donc le corps est sans cesse donc réactualisé comme moteur des revendications donc sociales alors je passe sur Frida Kahlo j'aurais aimé donc vous présenter Frida Kahlo j'aurais aimé aussi vous présenter cette artiste mexicaine qui est donc médecin légiste d'un un hôpital à Mexico et donc elle récupère donc simplement des restes donc humains ou l'eau qu'elle utilise pour nettoyer les cadavres et surtout des cadavres issus donc de règlements de compte entre bandes rivales et il utilise l'eau pour créer des oeuvres d'art voilà donc une très belle qui consiste simplement à entrer dans une galerie où il y a des bulles des bulles de savon vous voyez donc qui tombent du plafond et donc le public est invité à visiter cette oeuvre les bulles de savon éclatent sur les gens sans savoir que pour faire ces bulles de savon elle a utilisé l'eau qu'elle récupère dans son hôpital lorsqu'elle a nettoyé donc les victimes vous voyez simplement pour rappeler que malheureusement la violence au Mexique est extrêmement violente alors simplement pour vous donner un chiffre qui a étonné tous les chercheurs du monde entier et tous les mexicains bien évidemment c'est simplement 2019 il y a eu plus de 27 000 homicides au Mexique pour une seule année une seule année donc c'est immense vous voyez donc cette oeuvre qu'elle avait commencé dans les années 2000 malheureusement est toujours d'actualité bon mais pas manque de temps et comme donc il faut quand même faire une conclusion voilà ma conclusion en gros vous voyez cette différente position qu'adopte l'homme face au corps selon les cultures et selon les époques n'a cessé en réalité de figer l'homme dans des codes extrêmement précis et des codes qui bien évidemment donc nous enferment dans notre corps alors l'une des premières à remettre en question le corps comme code qui fige la femme c'est Orlan en France avec donc le baiser de l'artiste de 77 où il suffisait de mettre une pièce de 5 francs pour obtenir un baiser mais surtout dans l'oeuvre performance donc qu'elle accomplit en 1993 à New York regardez bien simplement elle demande à des chirurgiens je crois que c'est une femme une chirurgienne de l'opérer en direct sans anesthésie et tout a été filmé bien évidemment pourquoi ? parce que pour dénoncer vous voyez les codes de la beauté que nous subissons jusqu'à aujourd'hui donc elle a demandé au chirurgien de l'opérer pour qu'elle devienne la Vénus donc de Botticelli voyez qui est derrière donc elle se fait opérer pour devenir comme elle tout en récitant donc des poèmes etc etc bon les images l'image là est horrible mais ça fait partie de son oeuvre de sa performance et donc plus tard toujours donc pour dénoncer donc la même mise donc on va dire des codes esthétiques issus de la Grèce antique dans notre vie quotidienne elle va aller plus loin puisqu'elle va demander cette fois à ce que donc on lui mette au niveau du crâne des emplans pour déformer son visage et ressembler ainsi aux sculptures céramiques mayas et aztèques voyez et à partir donc des emplans réels bon elle prendra des photos et ensuite elle fera des montages photos pour donc simplement montrer qu'il existe d'autres beautés alors j'aime beaucoup ce montage là voyez parce qu'elle se montre de profil avec un nez très prominent et vous savez très bien que c'est une critique directe aux causes esthétiques de la beauté antique puisque le nez grec est censé être donc le symbole de la beauté ensuite pourquoi de profil simplement parce que nous le savons tous se montrer de profil est très dangereux voilà c'est à dire qu'on ne respecte pas toujours les codes les codes de l'harmonie avec donc notre nez voilà alors vous voyez qu'elle fait aussi ce montage j'aime beaucoup aussi cette photo où on la montre vous voyez vraiment comme elle est c'est à dire en donnant une conférence et j'aime beaucoup la photo qui est à gauche où elle fait exprès vous voyez de poser un femme au foyer qui prépare sa soupe vous voyez avec des gants mais toujours avec ses emplans et une autre beauté vous voyez donc qu'il faudrait peut-être revendiquer alors elle ne sera pas la seule vous voyez à vouloir détruire les codes esthétiques du monde grec il y aura aussi ce peintre colombien que vous connaissez qui est Fernando Botero qui va peindre simplement des personnages gros et remettre en question entre autres cette notion de beauté donc du monde antique mais plus proche de nous et avec beaucoup d'humour cet artiste aussi vous voyez colombien qui récupère toute l'imagerie de Walt Disney pour la plaquer sur la céramique précolombienne et montrer que malheureusement nous sommes victimes de la globalisation vous voyez non seulement la globalisation culturelle et esthétique mais surtout la globalisation que représente Walt Disney alors il y a je lisais un article dans Télérama bien évidemment en tant que prof de gauche Télérama et il y a un article très intéressant sur Walt Disney et j'ai appris de façon vraiment donc ça m'a choqué j'ai appris que Walt Disney aux Etats-Unis dominait 40% du cinéma voilà de l'industrie du cinéma ce qui est incroyable donc bon bien évidemment c'est une machine de guerre la culture Walt Disney le représente de façon extrêmement concrète et à partir de là vous voyez cet artiste donc le dénonce en vous voyez créant ses superpositions ses fusions entre des personnages de Walt Disney et des céramiques précolombiennes alors les plus amusantes c'est celle-ci vous voyez où il reprend plus tôt il le mélange donc au dieu de la pluie maya etc etc voilà pour montrer que malheureusement donc le corps à travers la culture quelle qu'elle soit donc est toujours vous voyez un organe de dénonciation même chose ici bon maintenant donc il reprend les Simpsons voilà mais toujours en prenant vraiment comme modèle des céramiques très très connues qui sont dans les musées soit de Colombie soit au Mexique ici aussi là aussi bon là il reprend vous voyez des bijoux qui se trouvent souvent en Colombie au musée de l'or de Bogotá vous voyez et donc il les transforme en mettant donc mini ou donc Mickey et beaucoup plus choquant mais aussi du coup beaucoup plus amusant vous voyez on revient donc à notre céramique Moche et cette fois c'est donc c'est bien évidemment donc autre chose vous voyez bon en tout cas il faut rechercher une autre beauté il faut remettre en question les codes du corps tels qu'on les connaît simplement parce que depuis le début du 20ème siècle c'est ce que les artistes ont toujours essayé de faire vous voyez les premiers ont été les surréalistes bien évidemment entre autres bon ici Raoul Haussmann vous voyez l'esprit de notre temps tête mécanique indique très très bien vous voyez donc le rapport abyssal qui existe toujours entre notre corps et la façon de penser même chose dans cette photo donc porte-manteau vous voyez de Man Ray où donc on associe Chaplin à un corps de femme en plus un corps de femme difforme etc donc toujours des thématiques vous voyez très particulières autour de la figure de la femme même chose aussi vous voyez bien évidemment avec l'Ophorio Italico qui donc bien évidemment et qui regorge bien évidemment de figures athlétiques pour montrer la puissance donc du Mussolini Mussolini pardon même chose avec Lucien Freud donc le petit-fils de Sigmund qui dans ce tableau très très connu vous voyez Newt with Legup en fait ne fait que reprendre donc l'origine du monde de Courbet mais paranome vous voyez donc les schémas les gens sont sans cesse inversés désormais bon d'autres artistes iront plus loin je finis celui-ci vous voyez qui va jusqu'à mettre en question la figure donc divine du pape donc puisque le pape se reçoit à une grosse météorite donc sur la figure d'autres artistes iront très très loin en utilisant des corps déformés pour faire des natures mortes comme ce canadien Joël Peter Witkin qui donc récupère aussi des restes humains dans les hôpitaux au Mexique pour faire des natures mortes bon plus amusant bon cette jeune fille jeune artiste qui va se faire faire une robe de steak ou ce australien Ron Mueck qui fait des sculptures vous voyez très 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 réalistes mais sans jamais respecter donc la taille humaine soit c'est trop petit soit c'est trop grand vous voyez et lui par exemple c'est une oeuvre qui a beaucoup touché le monde artistique simplement parce qu'il a représenté son père mort de cancer et en réalité c'est une sculpture très petite qu'il avait donc exposée à Londres dans une salle immense et on arrivait presque par hasard sur le corps de son père mais même chose en dessous vous voyez des petites mémées qui sont en train de discuter qui sont toutes petites en réalité toutes petites mais très réalistes alors qu'au fond vous avez une femme malade géante donc je peux vous montrer qu'aujourd'hui bien évidemment vous voyez tout explose tous les codes et tout n'est finalement que tout n'est que tout n'est que perspective et choix d'un point de vue vous voyez simplement c'est pourquoi conclusion celui qui avait tout compris comme d'habitude c'est peut-être Michelin vous voyez donc lorsque dans le couvent de Sainte Spirit ou à Florence on nous montre ce fameux crucifix avec un Christ nu et complètement nu vous voyez on comprend vous voyez que lui avait compris jusqu'au bout que ce n'est pas la peine d'occulter le corps parce que le corps sera de toute façon source de divin source du questionnement et surtout source de beauté vous voyez même si cela passe par l'indescence comme ici voilà merci 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 merci